Le gouvernement norvégien a d'ailleurs demandé de ne pas vacciner les gens en fragilité, les gens frêles. Alors, je vois bien que les médecins qui sont en ligne m'expliquent ce que c'est qu'une personne frêle. Ils ont arrêté la vaccination pour les gens frêles. Mais je prends cet exemple parce qu'il est important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur cet échantillon de 30 000 personnes en Norvège, le vaccin Pfizer a tué plus que le Covid. Parce que le taux de mortalité du Covid en Norvège est de 0,01%. On parlait du taux, mais... Non, 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 je parle du taux. Je parle de la population. Si vous parlez, le vaccin Pfizer... Non, attendez. Oui, non, mais c'est la réalité. La population de la Norvège est de 5 millions d'habitants. On est d'accord. Vérifiable. Je demande à chacun de prendre Google. Google est mon ami. On ne va pas souligner cette complotiste. La population de la Norvège est de 5 millions d'habitants. OK ? De décembre 2019 à décembre 2020, à janvier 2021, il y a eu 525 morts du Covid ou de la Covid en Norvège. Ça fait un taux de mortalité sur l'ensemble de la population globale en Norvège de 0,01%. Sous l'échantillon des 30 000 personnes vaccinées, on est à un taux de mortalité de 0,04%. Donc, Pfizer, sous cet échantillon-là, a tué plus que la Covid en Norvège. J'ai envie d'entendre la réponse du docteur Talharmin sur ce point précis. Docteur Talharmin, vous êtes avec nous ? Non, mais je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Il y a eu combien de morts ? 504 morts. La mortalité par le vaccin Covid, c'est de gros ça en moyenne. Après, c'est sur la population, mais ça veut dire qu'il y a très peu de monde qui a été atteint du Covid en Norvège. C'est tout ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que ça ne tue pas beaucoup. Voilà, donc ça, c'est la première des choses. Écoutez, docteur, docteur. Ensuite, 29 divisé par 30 000, ça ne peut pas faire 4. Déjà, on est sur 1. D'accord ? Donc, ça fait... Déjà, il y a une erreur. C'est 30 divisé par 30 000, ça fait 1 pour 1 000. D'accord ? On est d'accord là-dessus ou pas ? Au moins sur les 30 000, sur 1 pour 1 000, on est d'accord ? 1 pour 1 000, pourquoi ? Au lieu de 4 pour 1 000, vous me dites que c'est 4 pour 1 000, moi je vous dis que c'est 1 pour 1 000. 4 pour 1 000, je vous dis 0,04%. Non, mais c'est 0,04%. Oui ? Non, non. 13, je ne prends même pas les 29, je prends les 13, docteur. Je prends les 13, les 13 reconnus, parce que les 29, on les a reconnus morts après la vaccination. Alors, moi je veux bien entendre ce que dit le ministère norvégien. Les 29 ne sont pas tous attribués au Covid. Réellement et indiscutablement, il y a 13... Covid, je parle de Pfizer. Il y a 13 qui sont reconnus avoir été tués par le sérum de Pfizer. Ok ? Alors, sur ces 13 personnes, vous faites 13. D'accord ? Sur 30 000, ça vous fait un taux de mortalité sur 30 000 personnes de 0,04%. Est-ce qu'on est d'accord ? 0,04% ? Oui, peut-être. Bon, on est d'accord. Et vous prenez pareil, vous prenez les chiffres de la population norvégienne globale. Vous prenez le taux de mort. Je regarde le nombre de morts. 525 morts de janvier de décembre 2019 à janvier 2021 en Norvège. On est à 0,01% de mortalité sur l'ensemble de la population de Norvège. Est-ce qu'on est d'accord ? Sur le taux, c'est possible, mais ça me gîte. Non, non, mais c'est... Les chiffres sont là, ils sont clairs. Dites-moi oui ou non. Est-ce que c'est... Écoutez, écoutez ce que je veux vous dire. Il y a eu de moins de personnes infectées par le Covid qu'il y a eu de personnes vaccinées. Mais je ne veux pas savoir qu'il y a eu de moins de personnes infectées par le Covid ou pas. Je vous dis que cette maladie, écoutez-moi, cette maladie, écoutez, écoutez, je vous ai écouté à la télé, j'ai eu le respect de vous écouter à la télé pendant une heure avec toutes vos platitudes. Je vous dis que ces 30 000 personnes-là, je vous prends cet échantillon en Norvège sur 30 000 personnes, il y a de quoi arrêter la vaccination sur l'ensemble de la planète. Si vous êtes un professionnel, vous devez le reconnaître. Donc arrêtez de raconter des bêtises aux gens. Moi, je ne suis pas un anti-vaccin, monsieur. Mais à un moment, il faut arrêter cette propagande, d'accord ? Il faut arrêter cette propagande gouvernementale qui consiste à vacciner à tour de bras avec un produit sur lequel on n'a pas de recul. Et vous êtes un professionnel. J'évoque pas de dire, je vous connais, je vous respecte en tant que professionnel. Votre sens du professionnalisme devrait vous commander ça, d'avoir un minimum de recul là-dessus et pas jouer les principaux propagandistes. Éric Coriolan, laissez-vous que Total Armand répond.